Bonjour tout le monde ! Salut Catherine ! Salut Pablo, salut à toutes et à tous ! Petit débrief hebdomadaire. Rapide, rapide cette semaine. Très rapide. Donc on va vous parler des élections européennes, de la campagne des européennes qui a commencé. Notamment il y a eu le dévoilement de la liste de la France insoumise cette semaine qui va être soumise à un vote courant mars. Mais on voulait commencer par la proposition de Bruno Le Maire qui a d'ailleurs déjà une effectivité, c'est sa recherche d'économie. Il l'a annoncé mi-février et ensuite ça a été décidé par décret où ils ont annulé une série de dépenses. Il a annoncé vouloir faire 10 milliards d'euros de... comment on dit ? D'économie ? D'économie, exactement. Oui, c'est comme ça. J'ai pas le mot, tu vois, ça ne me vient même pas à la bouche. 10 milliards d'euros d'économie. Et donc il y a déjà plusieurs secteurs qui sont touchés par ces économies, on l'a vu encore une fois dans ces décrets, c'est l'écologie et principalement l'éducation et la solidarité. Voilà, c'est les trois pôles que j'ai notés qui ont perdu de l'argent. Donc ça a déjà en fait des conséquences très concrètes. Par exemple, il y aura moins de personnel enseignant à la rentrée prochaine. C'est environ, c'est entre 5500 et 6500, personnel enseignant en moins. Il va y avoir la suppression annoncée par le Premier ministre Gabriel Attal d'une allocation de solidarité pour les seniors. En gros, si vous n'aviez pas de travail, vous étiez au chômage en fin de droit après 55 ans. Il y avait une aide avant une allocation spécifique. Gabriel Attal a annoncé qu'ils allaient la sucrer. Et puis en matière d'écologie, pareil, il y a des renoncements divers et variés. La raison pour laquelle Bruno Le Maire a fait cette annonce, ça c'est son argumentaire, c'était de dire « Ah ben oui, mais nos prévisions de croissance ont été revues à la baisse. » On est passé de 1,4% de croissance à 1% de croissance. Et donc, il faut forcément fermer le robinet. La première chose, c'est que les 1,4% de croissance qui avaient été, c'était ce sur quoi misait le gouvernement à l'automne dernier. Il y avait plusieurs instituts, plusieurs experts qui avaient dit « Là, vous vous en portez un peu, c'est 1,4%. Nous, on pense plutôt que c'est dans vos rêves. » On pense plutôt que ce sera en deçà. Et le chiffre de 1% était déjà sorti à l'époque. Donc, pour beaucoup d'observateurs, ce retour finalement à la raison des experts et dire « Bon, voilà, en fait, ça va être 1%. » En fait, c'est un argument pour le gouvernement pour lancer sa politique d'austérité. Une politique d'austérité dont ils nient d'ailleurs le nom. Ils ont bien dit « Non, non, mais ça n'a rien à voir avec de l'austérité. » Oui, bien sûr. Quand j'ai lu la longue interview de Bruno Le Maire dans Le Monde, c'est exactement une cure d'austérité à la Raymond Barr. C'est-à-dire, Raymond Barr, il disait « Quand on n'a plus d'argent, il faut couper le robinet des dépenses publiques, etc. » Michael Zemmour, l'économiste, a justement noté qu'il n'y avait, à l'inverse de ce que dit le gouvernement, aucune urgence en fait, à pratiquer ce type d'économie, voire, évidemment, ça pourrait causer des problèmes. C'est-à-dire que, justement, en période de tassement de la croissance ou de croissance nulle, il est légitime, en fait, de se poser la question de savoir qu'est-ce que ça fait, en fait, de rogner, en fait, sur les dépenses publiques, c'est-à-dire sur la solidarité nationale, alors que déjà, tout le monde va cravacher. Et si, en plus, on tasse les dépenses publiques, qui est quand même, je le rappelle, un des moteurs de l'économie française, parce que c'est plus de 50% du PIB qui est public ou parapublic avec la sécurité sociale. Donc, c'est quelque chose de très important. Et si on enlève ça, si on décide de baisser ça, bien évidemment, on va encore avoir un tassement accentué du PIB et de la croissance. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux. Parce qu'après, ils vont nous dire « Ah ben, mais regardez, on est passé de 1 à 0,5, donc on va devoir encore faire des économies. » Et en plus de ça, mais je vais te laisser en parler, évidemment, lorsqu'on doit faire des économies, chez qui on va taper ? Chez les catégories populaires, chez ceux qui en ont le plus besoin. C'est-à-dire dans la solidarité la plus élémentaire, on va taper dans les ressources de santé, on va taper dans l'éducation nationale. On ne se dit pas « Tiens, ça baisse, on va aller taper chez les riches. » Ce discours, en fait, ce qui est en train de se passer était extrêmement préoccupant à plein de titres, pour ce que tu viens de dire. C'est-à-dire le fait qu'en fait on se dit qu'on peut en plus aggraver la situation, c'est-à-dire étouffer encore plus la dynamique économique, qu'on va abîmer la vie des gens qui en ont besoin, comme ils l'ont fait avec la loi immigration, qui n'aura aucun effet sur l'immigration, mais tout sur le fait qu'on va emmerder les gens qui vivent ici. En plus, ça s'est produit, ce n'est pas de chance pour Bruno Le Maire, mais le jour où sortent les résultats du CAC 40, avec le fait que le CAC 40 pète son record historique de 8000 points. Je ne sais pas très très bien ce que ça veut dire dans le détail, mais ce dont je me souviens, c'est que je me souviens encore quand il était à 3000 et à 4000. Donc ça veut dire qu'en 10 ans, 15 ans, la valeur boursière des grandes entreprises a été multipliée par deux et on sait que la grande distribution totale, etc., LVMH, font des résultats exceptionnels et qu'il n'est pas question de les taxer. quand bien même le Modem, qui est quand même allié de Renaissance dans la majorité, avait fait voter au Parlement une taxe sur les super profits, le gouvernement l'avait retoqué. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une idéologie qui est on ne touche pas les super profits, on ne touche pas les super riches. Joe Biden a fait son discours il y a deux, trois jours ou hier, je ne sais plus, enfin bon, sur l'État de l'Union, évidemment il est en campagne électorale, donc il est en train de dire qu'il veut justement mettre à contribution les plus riches, tandis qu'en France, on explique qu'on ne va pas le faire et qu'on va continuer de baisser les impôts par ailleurs. Il y a un premier niveau de question comme ça. Deuxième niveau de question, c'est les effets politiques de cette affaire. C'est-à-dire qu'évidemment, je pense que l'idée que l'on est devant le délitement de l'État protecteur, de l'État social va s'accentuer, que par ailleurs concrètement les services publics vont être encore un peu plus abîmés, en tout cas n'auront pas les moyens dont ils ont besoin pour pouvoir sortir de la nasse dans lequel ils sont, et que tout ça, ça va encore un peu plus alimenter le ressentiment et la colère est à bon droit. Je veux dire, ce n'est pas une vue de l'esprit que ça ne va pas les services publics et que le message qui est envoyé, c'est qu'on n'en a rien à foutre, que ce qui compte, c'est les agences de notation qui vont rendre leur verdict dans quelques semaines et qu'il ne faut surtout pas, sur le plan politique, on peut aussi dire qu'évidemment, Bruno Le Maire essaie de se positionner, d'avoir un positionnement dans la bataille pour gagner la droite, donc on avait parlé il y a quelques semaines du positionnement qu'essaie de prendre François Béroux, on sait quel est le positionnement qu'essaie de prendre Wauquiez, et bien voilà, on a le positionnement de Bruno Le Maire, c'est le monsieur La Vertu des finances publiques, c'est celui qui sert les robinets. Ça avait vachement bien réussi à Raymond Barre. Il n'a jamais voulu devenir président non plus. Bien sûr que si, il a voulu devenir président, et non, il a été candidat. Exactement, il a été candidat. Ah oui, j'avais oublié qu'en 88, Raymond Barre a été candidat, enfin bref, il n'était pas devenu très populaire, voilà, donc en tout cas, le maire, il espère récupérer la droite classique, bourgeoise, qui se préoccupe d'une soi-disant bonne gestion des comptes publics. Alors c'est sur ça que je veux, moi, insister. C'est que ce qui m'ennuie dans cette affaire, c'est qu'en fait, je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup d'idées super intéressantes, nouvelles. Oui, on a raison de dire que ce sont des décisions tout à fait de classe et tout à fait inégalitaires et qui sont très méchantes avec l'écologie, les services publics, les plus pauvres, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ça, que ça ne montre aucune vision et aucun projet, puisque évidemment que ce n'est pas un projet de couper 10 milliards, mais ce que j'aimerais bien, c'est qu'on ait un projet. Je vais le redire encore une fois, mais c'est vrai que l'école va se faire amputer de 700 millions son budget, la transition écologique de 1,5 milliard, etc. Donc tout ça, c'est extrêmement dommageable, mais pour ce qui concerne un certain nombre de services publics, comme par exemple l'école, est-ce qu'on ne peut que l'aborder du point de vue de l'argent, le sentiment, la détérioration, le sentiment éprouvé, vécu de la détérioration du service public de l'éducation nationale, on ne peut pas juste le synthétiser, le résumer dans la question des moyens alloués à l'éducation nationale. Je suis tout à fait d'accord pour dire que les professeurs font partie des plus mal payés d'Europe et que donc là, il y a bien un problème. C'est tout à fait certain et que ce n'est pas quand on retire 700 millions qu'on va apporter une réponse à la question des revenus des enseignants. Mais le problème de l'éducation nationale, il est au-delà de la question du salaire des enseignants. Et que le sentiment que les Français ont d'un système d'éducation nationale qui ne tourne pas rond, est au-delà de la question des moyens qui lui sont alloués. Dominique Seux, notre cher économiste libérale sur France Inter, répète matin, midi et soir 58% de la richesse nationale est socialisée en France. Et c'est vrai que ça ne donne pas le sentiment que nous avons des services publics. L'expression qu'il emploie, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on nage dans la félicité. C'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose. Est-ce que la solution pour les services publics, c'est de passer de 58% à 67% de socialisation des moyens ? Est-ce que c'est ça la question ? Ce que je trouve, si tu veux, c'est que dans ces grosses masses, on ne rentre pas dans les détails. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, on ne discute pas de à quoi sert cet argent. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en France qui doit être mal utilisé, y compris par l'État, y compris par cette distribution de l'argent n'est pas ad hoc. On ne peut pas se dire qu'on a une telle socialisation des moyens et des services publics à ce point en mauvais État. Ce que je veux dire, c'est que je trouve ça paresseux. C'est comme de dire, de reprocher à juste raison. Le maire, il avait dit qu'on allait faire un 4, on fait 1% de croissance. Mais le problème, on ne peut pas continuer nous-mêmes à reprendre dans nos arguments ces arguments qui sont de trop grosse épaisseur. Je veux dire, le problème, ce n'est pas qu'on veut plus de croissance, puisqu'on ne veut pas plus de croissance. Qu'on veut de la croissance dans certains endroits et dans d'autres endroits, on veut de la décroissance. Donc, on ne peut pas nous reprendre ce vocabulaire de la croissance et lui dire, ah ah ah, espèce de nul, tu n'as pas anticipé la croissance. Je trouve qu'on est paresseux. Franchement, je trouve qu'on est paresseux et que du coup, on a l'impression qu'on joue toujours le même match de la gauche qui demande plus d'argent et de la droite qui dit, vous êtes des dépensiers. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois tout à fait ce que tu veux dire. J'ai plusieurs choses à répondre. La première chose, c'est que c'est vrai que ce chiffre de 58% de dépenses socialisées en France, il ne dit pas en fait quelle réalité on met derrière. Et c'est vrai qu'il faut le rappeler que la dépense socialisée, elle est précisément socialisée parce qu'on a certains services en France, des services vitaux comme l'éducation, comme la santé, où on a décidé que ce serait gratuit ou plus ou moins gratuit. Et donc, partant de ça, en fait, si on réfléchissait à l'inverse, si on ne se disait pas, tiens, on est prélevé des impôts, l'argent va quelque part. Et puis, genre, dix jours après, on dit, ah ben, ce n'est pas bien, ça ne marche pas dans la santé, à l'hôpital ou ça ne marche pas à l'école. Si on arrivait en fait à reconnecter finalement les prélèvements obligatoires auxquels beaucoup nous sommes astreints, d'ailleurs, tous, tout le monde paye de la TVA au minimum, ce c'est la plus grosse recette. À les reconnecter en fait à la nécessité de repenser effectivement comment on les dépense, alors on commencerait en fait un cheminement intéressant. Et c'est là que ça devient, le collectif Nos Services Publics produit des rapports très intéressants en la matière et eux, ils expliquent bien ça. Ils mettent bien en avant le fait que la nature des dépenses a changé, par exemple, en l'espace de 50 ans et que, pour prendre le secteur de la santé, où quand on regarde le budget qui est allé à la santé, il a augmenté en 50 ans. Alors on se dit, mais pourquoi est-ce que derrière les conditions d'accès à la santé se dégradent ? Ben, il y a des réponses, c'est que d'abord, il y a beaucoup de prestations à des privés qui sont payées par, pour le coup, ces dépenses socialisées, qui sont comprises dans la dépense publique. Par exemple, je dis un truc bête, mais lorsque vous allez faire une radio dans une clinique privée parce qu'il n'y a plus de place à l'hôpital pour faire la radio, eh bien, vous allez payer le radiologue ou le centre de radiographie et derrière, vous allez être remboursé, mais donc le type de la radio privée, il va être payé avec de l'argent public et ça, c'est une dépense socialisée. Alors même que derrière, il y a un privé, en fait, qui s'en met plein les poches. De la même manière, les médicaments. L'industrie du médicament, elle est totalement privée, mais elle est abondée avec de l'argent public, notamment via les ordonnances et la sécurité sociale derrière qui vient, qui en est. Ça, c'est des questions, en fait, qu'il faut qu'on se pose. Est-ce qu'on laisse, en fait, ce système, voilà, prospérer ? Après, il y a un troisième point sur lequel je voulais revenir, tu vois, sur comment est-ce qu'on essaye de repenser plus profondément, en fait, à quoi servent nos services publics. C'est qu'il n'y a pas de dynamique, aujourd'hui, de réflexion sur ce que sont les services publics parce que, précisément, ils vont mal. Tu sais, c'est un peu le serpent qui se mange la queue, qui se mord la queue. D'ailleurs, c'est carrément, à mon sens, une stratégie de la part de la droite néolibérale que de dire, vous voyez, on y casse tout en permanence, tu vois. Et derrière, évidemment, les usagers, c'est-à-dire les Français et les Françaises, ils ne sont pas très contents que ça ne marche pas et, du coup, ils s'en détournent. Et, du coup, ils ne vont pas vers des systèmes D, mais vers des systèmes alternatifs qui sont des systèmes privés. Et, du coup, ils ne s'intéressent plus à l'hôpital public, par exemple, lorsque, maintenant, si tu vas, et il y a des... d'ailleurs, il y a des hôpitaux privés, des cliniques privées qui sont au tarif sécu, et il y en a plein. Et, d'ailleurs, les gens ne voient pas parfois trop la différence parce qu'ils ne payent pas, en fait, quand ils vont dans une clinique privée. T'arrives sécu, tu vas, genre... Et donc, pour réussir, en fait, à recréer une dynamique de défense des services publics, ben, c'est coton. En fait, je n'ai pas vraiment de solution, tu vois, mais c'est le cas, par exemple, de La Poste. En fait, La Poste, il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont commencé à voir que, ben, ça ne marchait pas très bien, La Poste, etc. Et puis, qui a défendu La Poste, en fait ? Qui est toujours, aujourd'hui, en train de défendre La Poste ? Mais personne, tout le monde s'en fout de La Poste. Ça n'intéresse plus personne. Les gens, ils voient très bien qu'Amazon, ça marche très bien. Et donc, du coup, ben, il préfère passer par Amazon ou par des trucs de livraison privée plutôt que de passer par La Poste pour récupérer un colis, ce qui est absolument dramatique parce que La Poste, évidemment, elle a un rôle structurant, en fait, dans nos territoires sur de multiples aspects, en fait. Ce n'est pas uniquement livrer le courrier. Mais comme on a détruit La Poste et qu'aujourd'hui, on a un système alternatif privé, en fait, qui marche très bien, ben, personne, en fait, n'arrive, en fait, à récupérer le truc. Et c'est là que je voulais en dire, c'est que je crains qu'un discours fort porté par un ou une politique ne soit pas suffisant, en fait, pour refaire de la question du service public un sujet premier, un sujet central. Même si le discours est excellent, derrière, si tu n'as pas de dynamique sociale autour de cette question, c'est autant pisser dans un violon. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord pour pouvoir aborder ces questions qui ne sont pas que les questions du service public, qui sont, d'une façon générale, la question de l'État, de l'utilisation de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent ? Alors, je ne sais pas, ce matin, j'entendais, par exemple, qu'il y a eu 60 000 postes qui ont été créés cette année dans la fonction publique, mais que sur les 60 000, il y a eu seulement 8 000 fonctionnaires. Le reste, ça a été des contractuels. Donc, on est en train de défaire aussi ce statut-là. Mais ce statut, comment on s'est re-raconté l'histoire, éventuellement, sa modernisation, son actualité, etc. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas penser être compétitif dans la bataille politique si nous n'avons rien à dire sur tous ces sujets. Enfin, je veux dire, et on ne peut pas juste dire, même si c'est parfaitement vrai. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas le faire parce que ça va étouffer la vie économique, qu'il ne faut pas le faire, ça fait souffrir les gens, qu'il faut arrêter d'employer les gens comme des contractuels quand on a besoin de gens qui ont des statuts et qui sont en sécurité dans leur emploi, etc. Tout ça, je le crois profondément. Mais il faut être capable de le défendre et surtout ne pas s'imaginer que ça fait la rue Michel. Ça ne dit pas tout d'une politique. Et dernier point, il y a un truc absolument terrible, c'est qu'un service public, ça met moins longtemps à détruire qu'à reconstruire. C'est un peu comme une tour de cap-là. C'est-à-dire que la tour de cap-là, tu mets longtemps à la faire, tu enlèves un truc en bas, tout se pète la gueule. C'est-à-dire que quand tu supprimes, là tu me parlais tout à l'heure des millions qui ont été retirés à l'éducation nationale, ça va se voir immédiatement. En revanche, c'est beaucoup plus long. C'est-à-dire que tu peux augmenter le budget de la santé ou de l'éducation nationale et les résultats, tu ne vas pas les voir immédiatement. C'est-à-dire que tu fermes un hôpital, si. Ou alors il faut mettre beaucoup d'argent. C'est ce qu'avait fait par exemple Jack Lamb en 1981 lorsqu'il est arrivé au ministère de la Culture. Là, il y avait une explosion du budget. Ça a multiplié par deux quand même, un budget de la culture. Pour atteindre le 0,8. Pour atteindre le 1. 1, ce n'était pas tout de suite. Oui, ce n'était pas tout de suite. Mais en fait, là, ça a eu un effet de détonation. Mais si juste t'augmentes un peu tous les établissements, les gens vont absorber ces augmentations. Et ça ne va pas changer grand-chose. On ne va pas voir immédiatement les résultats. C'est comme par exemple dédoubler les classes en CP. Dédoubler les classes en CP, c'est hyper important. Et d'ailleurs, il aurait fallu le faire à mon avis sur tout le système scolaire. Enfin, qu'il y ait moins d'enfants par classe. Mais les résultats que tu obtiens après avoir dédoublé les classes en CP, ce qui a été fait par Emmanuel Macron il y a maintenant 7 ans, c'est 7 ans après que tu vas en voir les résultats véritablement. Et après, on peut se poser des questions sur quel effet véritablement ça. Mais c'est une autre question. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça est lent. Tu vois, par exemple, ce que je veux dire, c'est virer quelqu'un. Par exemple, tu prends la santé. C'est virer des médecins et dire qu'on ferme un hôpital. Combien ? Tu peux fermer un hôpital en l'espace de deux semaines. En revanche, dire qu'on va mettre plus d'argent, donc il nous faut plus de médecins. Sauf que les médecins, il faut qu'on ouvre le numerus clausus au niveau L2 ou L3. Et derrière, c'est 10 ans après que tu as des médecins. Voilà, c'est plus long. Tout est plus long. Oui, mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Parce que, par exemple, pour ce qui concerne la santé, ce qui s'est passé au moment du Covid, tous les gens qui étaient dans les hôpitaux te le disent. Ça a été un moment tout à fait exceptionnel dans leur vie professionnelle. Dramatique, parce qu'on ne savait pas ce qu'on affrontait et qu'ils avaient peur pour eux-mêmes, qu'ils avaient peur pour leur malade. Mais qu'il y a eu une libération des initiatives, que les carcans ont pété et en un mois, un mois et demi, on avait reconfiguré un fonctionnement de l'hôpital qu'ensuite, on a redéfait. Je veux dire, on se mettrait à considérer que les profs, il faut les payer convenablement, arrêter de les insulter en disant qu'ils ne foutent rien la sainte journée et leur demander leur avis sur qu'est-ce qui se passe avec nos enfants aujourd'hui et comment on fait pour faire évoluer les systèmes pédagogiques, les enseignements. J'ai vu l'autre jour dans Le Monde passer une tribune des professeurs d'éducation économique qui disaient leur détresse parce qu'ils ont un programme qui n'a aucun sens et qu'ils ne peuvent pas enseigner. Ce que je veux dire, c'est qu'on donnerait de la considération, on ferait appel à leur intelligence, à leurs propositions et véritablement en les écoutant. Moi, je pense qu'on est quand même avec beaucoup de gens qui sont attachés à leur métier, au service public. La France n'est pas à plat et on n'est pas au bord d'être des électeurs de milleilles. Non, et moi, je suis d'accord mais ce que je voulais dire, c'est que tu enlèves 50 euros au salaire de tous les profs, c'est une honte et on va gueuler et ils vont gueuler en disant que c'est vraiment une honte. Tu leur rajoutes 50 euros par mois, ils vont me dire que tu te fous de ma gueule. C'est ça le problème. Et c'est la même somme que tu vas enlever et que tu vas rajouter. Si tu les enlèves, tu assassines le service public et ils ont raison de le dire. Si tu les rajoutes, tu te fous de leur gueule. Et c'est ça le problème, c'est qu'il ne faut pas leur ajouter 50 euros. Comme tu l'as dit, il faut les augmenter substantiellement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que les 700 millions d'euros, quand tu leur enlèves à l'éducation nationale, ils te ravachent. Tu les rajoutes, ok, ce n'est pas suffisant. Et donc ? En fait, ce n'est pas les mêmes ordres de grandeur. Si tu veux y aller, il faut vraiment y aller. Et que les autres, ils rognent petit à petit. Et quand ils augmentent un peu, d'ailleurs, les soignants, ils l'ont dit. On leur fait une prime, et genre, évidemment, mais c'est du foutage de gueule. Moi, je pense qu'on est devant un canard sans tête. Donc, je pense qu'il n'y a pas de bien. Non, mais donc, s'il y a un canard sans tête, il faut remettre une tête. Et pour avoir une tête, c'est-à-dire, il faut avoir des têtes. C'est-à-dire, les agents et les usagers, et voilà, à l'hôpital, à la police, dans la justice, dans l'école, etc. Et le dernier petit point que je voulais dire sur cette affaire, ce qui me paraît d'une irresponsabilité totale, c'est que, mais nom de Dieu, ils sont en train d'ouvrir les portes du Front National. Ils s'imaginent que c'est parce qu'ils vont insulter le Front National à l'Assemblée Nationale qu'ils vont lui régler son compte. Mais rien du tout. Là, c'est, je veux dire, cette façon d'abîmer ce qui fait lien social, ce qui fait tenir la France, que de casser ça, mais ça ne peut avoir que des effets politiques catastrophiques. Deuxième sujet, la campagne des européennes. Alors, on l'avait déjà dit, mais la question de la guerre va, à mon sens, vraiment être centrale dans cette élection parce qu'elle est présente, en fait, dans notre quotidien, même si elle est encore assez éloignée dans l'espace, à la fois avec ce qui se passe en Palestine et puis ce qui se passe en Ukraine. Emmanuel Macron s'est montré ces derniers temps assez, je vais dire, vatanguère, mais assez... Martial. Martial, exactement, sur cette question où, en gros, il a laissé entendre à plusieurs occurrences que l'envoi de troupes au sol n'était pas inenvisageable. Ça a suscité beaucoup de réactions partout dans l'échiquier politique. En gros, il l'a dit, alors moi, si je peux me permettre une première explication de texte de ce qu'a dit Macron, ça fait partie du vocabulaire employé assez classiquement par les chefs d'État et surtout les chefs des armées et les chefs des armées de dissuasion, c'est-à-dire de dire aux autres parties prenantes, y compris en l'occurrence la Russie de Vladimir Poutine, voilà, on a des outils à disposition, voilà, on vous prévient ce que sont la nature de ces outils et dans ces outils, il y a la frappe nucléaire, il y a l'envoi de troupes au sol, il y a l'aviation, etc. Donc en fait, il ne fait que rappeler ça parce que si tu dis j'ai l'arme nucléaire mais ne vous inquiétez pas, je ne l'utiliserai jamais, ça ne sert à rien d'avoir l'arme nucléaire. Donc ça, c'est la première chose. Après, ça a suscité énormément de débats, y compris à gauche, il y a beaucoup de divergences entre la position de celui qui emmène la liste des socialistes aux élections européennes, Raphaël Glucksmann et les trois autres listes présentes, à savoir les Verts, les Communistes et les Insoumis, qui, toutes les trois, les trois têtes de liste, ont dit « no way, on n'y va pas ». Léon Desfontaines, rappelant son jeune âge, il a dans la vingtaine, il a dit « moi, je ne veux pas mourir sur le front ukrainien ». Je ne sais pas si Macron pense ça, mais moi, Léon Desfontaines, tête de liste, 26 ans ou 27 ans, je n'irai pas mourir sur le front ukrainien dans une guerre, je ne veux pas mourir dans une guerre, ce qui est tout à fait légitime, à mon sens, aussi de l'exprimer du point de vue de qui il est, c'est-à-dire en prenant en compte sa jeunesse. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, à mon avis, les positions des uns et des autres qui sont en permanence caricaturées, d'ailleurs ça, moi, ça m'exaspère, c'est-à-dire que Macron serait un vat en guerre, comme je l'ai dit moi-même, en fait, c'est-à-dire qu'on dirait qu'il n'a qu'une seule envie, c'est de se transformer en Charles de Gaulle ou en Zelensky, d'ailleurs, et d'aller faire à la guerre, je pense que ce n'est pas le cas, et d'un autre côté, la France insoumise ou les communistes ne sont pas non plus des municois lorsqu'ils essayent de proposer des solutions alternatives pour réfléchir au conflit russo-ukrainien. Donc, je pense que la France n'est même pas temps de trouver une voie médiane, mais d'essayer de réfléchir en fait à ce que produit un conflit et de chercher les voies et moyens de la résolution. Bertrand Badi, que j'ai interrogé la semaine dernière, fait toujours la même proposition maintenant depuis la guerre en Ukraine, c'est-à-dire faire une, dans le cadre éventuellement des Nations Unies, de mettre toutes les parties prenantes autour d'une table ou en tout cas de les faire participer à la réflexion, c'est-à-dire y compris la Russie, les États-Unis, les pays européens, etc., et les pays du Sud pour réfléchir à une sortie de crise. Bon, moi, à titre personnel, je ne vois pas trop comment ça peut advenir dans la mesure où Vladimir Poutine, qui est, lui, le chef des armées russes, il a l'air d'avoir un seul objectif, c'est de foutre l'Ukraine à genoux. Et c'est-à-dire, il y a un truc d'humiliation et de vengeance qui est recherché de la part de Vladimir Poutine, notamment quand on écoute ses discours, dont je ne vois pas comment on pourrait s'en accommoder, comment une résolution pacifique du conflit pourrait s'en accommoder. Et en même temps, disant ça, je sais qu'on ne peut pas aller dans un conflit armé direct avec la Russie, que c'est impossible. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de nœud gorgien absolument indémerdable dont je ne vois pas comment aujourd'hui on peut s'en sortir. Et c'est là, j'en finirai là-dessus, c'est que le seul horizon possible est un horizon, d'ailleurs c'est la même chose pour la Palestine, c'est un horizon à moyen ou à long terme. C'est de dire, voilà, on va commencer à reconstruire des choses, des cadres, des machins, pour que dans 50 ans... Mais c'est terrible en fait d'imaginer ça puisque on a un conflit qu'on appelle un conflit chaud, c'est-à-dire qu'il y a des morts, il y a des morts tous les jours, il y a des morts toutes les semaines et que dire on va en sortir mais dans 30 ou 50 ans, c'est absolument, c'est absolument, tu vois, ça a du mal à arriver, je ne peux pas l'admettre. Bon, moi ce que je trouve c'est que Macron, il faudrait quand même qu'il prenne un point de vue un peu stable, il change quand même d'attitude et de point de vue de façon trop souvent et de manière erratique. Alors, il arrive en Israël quelques jours après les attentats du 7 octobre et propose une force d'intervention internationale sans en avoir parlé à personne. Là, il réunit une conférence à Paris pour aider l'Ukraine et visiblement, il n'avait pas tellement parlé non plus ni à ses diplomates ni à ses partenaires de sa proposition, enfin, qui n'était pas vraiment une proposition parce que là, tu as raison, il n'a pas dit qu'il allait faire un ordre de réquisition. On n'est pas au bord d'avoir des affiches décrétant la mobilisation générale des hommes pour aller à l'armée. Donc, je pense que c'est un peu exagéré mais ceci étant, ce qu'il a dit a été non concerté qui, à mon avis, relevé beaucoup de tactiques politiques pour enflammer le débat et créer des clivages et s'affronter au Rassemblement National puisqu'en fait, c'est quand même ça son objectif, c'est de créer un conflit extrêmement chaud avec le Rassemblement National pour dire, en gros, si vous êtes européen et pro-Ukraine, mobilisez-vous, il veut mobiliser son camp de façon à, en relatif, faire baisser le résultat du Rassemblement National ou en tout cas, augmenter le sien. Donc, il y a une charge politique là-dedans qui, à mon avis, c'est l'Ukraine qui le paye parce que d'abord, un, ça donne un côté un peu grosse panique à bord, c'est-à-dire d'un seul coup tout le monde se dit « Ah bon, l'Ukraine, c'est à ce point la cata qu'il faut se mettre à envisager d'aller sur… » Tu vois ? C'est-à-dire qu'on envoie un message de défaite annoncée de l'Ukraine. Je ne suis pas absolument certain que les Ukrainiens soient chauds patates pour une telle décision. Ça montre la division des Européens sur le sujet, ce que je ne trouve pas non plus une excellente idée. Et troisièmement, c'est que ça déserte le seul endroit où, à mon avis, la France a vraiment du poids, c'est-à-dire qu'elle a du poids à l'ONU parce qu'elle est au Conseil de sécurité et parce qu'elle a l'arme nucléaire. Donc, sur ce plan-là, je ne comprends pas ce que fait la France. Je ne sais pas, il ne fait rien, ils n'occupent de quoi, lui. Je veux dire, on a une place un peu particulière et au lieu de s'activer à remettre l'ONU en situation d'action et en Palestine et en Ukraine et en isolant les Russes, ce qui me semble absolument indispensable, il faut isoler politiquement les Russes véritablement, je ne vois pas d'initiative politique sérieuse prise par la France pour avancer dans ce sens. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai l'impression que le présupposé de Macron, l'Ukraine ne peut pas perdre, je le partage. Je trouve que sa manière de gérer la question, pour l'instant, je la trouve, alors je ne vais pas faire la prétentieuse parce que je ne suis pas capable de prendre sa place, évidemment, mais je ne sais pas ce qu'il faudrait faire exactement. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai l'impression qu'il a plutôt montré des divisions et affaibli le camp de l'Ukraine qu'autre chose avec son initiative. Et puis, par ailleurs, traiter tous les autres de municois, je trouve ça un peu, quand même, ça fait un peu malin parce qu'il y a quatre mois, il faut se référer à ce qu'il disait. Donc, quatre mois après, tu es municois demain, après-demain, tu la changes. Ce n'est pas possible de parler comme ça. Il faut un peu respecter ses partenaires et ses oppositions dans un pays démocratique. Et en vérité, il se passe exactement la même chose en Palestine. C'est-à-dire que, honnêtement, l'absence d'initiative totale de la France sur la question palestinienne est quand même l'éléphant au milieu de la pièce. Je veux dire, en plus, la France avait des relations privilégiées à un avec le monde arabe mais en particulier aussi avec la Palestine. Là, on a l'impression que c'est complètement oublié. Alors, parfois, on a un ou une ministre qui dit quelques trucs à la tribune ou dans les journaux pour dire, mais quand même, là, à Gaza, il y a vraiment un massacre. C'est-à-dire que, pour l'instant, on a l'impression, nous, on est des spectateurs, c'est-à-dire que, genre, on est des témoins, on peut en parler, on commente, mais on a l'impression que le ministre des Affaires étrangères actuel, que le Premier ministre et que le président de la République, c'est aussi des commentateurs. On devrait les faire venir au débrief. Oui, exactement. Puis, ils disent, ah oui, oui, il y a vraiment un massacre à Gaza. D'accord ? Ok, ça, c'est Pablo et Catherine qui disent ça à la télé. Mais toi, tu es ministre des Affaires étrangères, mon gars, en fait. Dis-nous ce que tu fais pour prévenir ce massacre à Gaza. Je voulais dire un dernier point, puisque ça fait beaucoup parler ces derniers jours, en parlant, justement, de Gaza, c'est la présence sur la liste de la France insoumise pour les Européennes, encore une fois, qui va être soumise à un vote dans les semaines à venir, de Rima Hassan, en septième position. Donc, c'est en position plus ou moins éligible en fonction du score, de bascule, en fonction du score qu'ils vont faire. Elle est attaquée. Qui est cette dame ? Rima Hassan est une juriste franco-palestinienne, juriste sur les questions de droit international que j'avais interviewée en Médinal il y a quelques mois. Et d'ailleurs, je vais commencer par là, c'était excessivement intéressant. C'est-à-dire qu'elle a un point de vue et une façon, en fait, de raconter à la fois l'histoire de ce qui se passe entre Israël et la Palestine, de convoquer, en fait, le droit international qui est, à mon sens, tout à fait éclairant. Et notamment, elle m'avait expliqué pourquoi sa position, c'était un État binational. Un seul État. Un seul État, exactement. Et non pas deux États comme étant, comme on entend le plus souvent à gauche. Mais elle l'a fait... Pas à gauche, pas à gauche. Pas à gauche, exactement. Comme on l'entend sur la scène internationale, d'accord, il est sur deux États. Et il s'avère que c'était aussi une revendication de la gauche. C'était dans tous les programmes pour, par exemple, la dernière élection présidentielle, la reconnaissance des deux États. Mais, et c'est là que c'est intéressant, c'est que la façon dont elle avait d'en parler, c'était, mais vraiment, comme on dit, à la fois pertinent, nuancé, genre très, très argumenté, etc. Et là, depuis que cette liste est sortie, je vois ces positions qui sont ultra caricaturées. Il n'y a pas d'autres mots. On la traite d'antisémite. Alors, ça avait déjà commencé sur les réseaux sociaux auparavant. Mais là, tout le monde, c'est Morandini ou je ne sais pas quoi qui font des trucs, l'inquiétant profil de Rima Hassan sur la liste des insoumis, etc. En prenant comme exemple, en fait, une espèce d'interview qu'elle même conteste qu'elle a fait à un média qui s'appelle Le Crayon. C'est une interview où, en fait, c'est des questions-réponses et elle dit, genre, est-ce que vous soutenez le Hamas ? Et puis, on la voit, répond oui, tu vois. Et, genre, j'imagine, en fait, qu'elle a dit d'autres choses que juste oui, machin. D'ailleurs, et elle le conteste. Elle dit au Crayon, merci de sortir l'intégralité, en fait, de l'heure et demie que j'ai passée avec vous et pas juste question-réponse complètement con où je passe pour une demeurée, en fait. Et donc, mais elle est attaquée, en fait, à un point qui n'est vraiment pas possible avec une caricature et ça rejoint, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure sur la question ukrainienne. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le grand jeu, c'est de caricaturer les positions des uns et des autres en permanence alors même qu'il y a beaucoup de voix dans l'espace public et qui ne sont pas forcément de notre bord politique. mais là, en l'occurrence, c'est le cas de Rima Hassan qui sont des voix qui sont hyper intéressantes à écouter. Et donc là, on est en train de se couper. Enfin, tous ceux qui l'attaquent à bras raccourcis sont en train de se couper d'un apport intellectuel dont ils auraient besoin. Bah, oui, mais c'est un problème. Oui, mais moi, je parle même des chaînes d'information en continu et y compris le service public. Ils ont commencé à en parler. J'ai entendu sur France Info, je suis là, genre, mais merde, enfin, genre, renseignez-vous avant de dire n'importe quoi et de reprendre exactement la rhétorique de l'extrême droite qui attaque Rima Hassan. C'est juste pas possible. Non, mais je suis d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on veut faire, c'est vraiment un problème, c'est qu'on veut faire de cette affaire palestinienne et en ce moment encore plus un enjeu politique, un politicien interne et que donc, en fait, on se positionnerait si tu es pour les Palestiniens, alors tu es contre l'État d'Israël et donc tu soutiens le Hamas et tu es du côté de la France insoumise. Enfin, toute espèce d'amalgame délirant, ceci étant, je ne sais pas comment te dire, je comprends bien qu'il faut en vouloir aux journalistes, mais je ne comprends pas le silence de la gauche, le manque d'initiative de la gauche, notamment en ce moment. Enfin, franchement, je ne sais pas, j'imagine que vous êtes nombreux comme ça. Moi, je suis, mais franchement, la nuit, ça m'empêche de dormir, quoi, ce qui se passe à Gaza. Je suis bouleversée par ce qui est en train de se produire. Deux millions de personnes qui sont affamées, c'est monstrueux. Je n'ai pas de connaissances, je n'ai jamais vécu ça. Enfin, c'est invraisemblable. Et que ça ne fasse pas l'objet, alors là, j'en veux à la gauche parce que la gauche, c'est chez moi, c'est ma maison, mais j'en veux même le gouvernement. Comment se fait-il qu'il n'y a pas une grande manifestation pour dire que ce n'est pas possible, que ça doit s'arrêter immédiatement, qu'il faut absolument que se mette en œuvre cet apport d'aide alimentaire à travers un port à Gaza. Il y a une urgence absolue à apporter une réponse pour empêcher ce désastre si c'est encore possible et pour faire monter la réprobation, arrêter l'Israël, il faut qu'ils arrêtent la guerre, ils arrêtent les bombardements, il faut donner à manger à ces gens et on n'a pas d'endroit où ça s'exprime, où ça se dit. Je veux dire, demain, il y a une manifestation demain après-midi à Paris, place de la République et je pense qu'il y en a dans d'autres... À 14h. À 14h et il y en a dans d'autres villes en France des manifestations, mais je pense que c'est enchâssé dans des polémiques politiciennes qui sont insupportables. Tout est clivage. Oui, mais ce n'est pas possible. Le gouvernement va cliver dessus, nous, la gauche, on va cliver dessus, tout le monde clive, 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 clive. Du coup, qu'est-ce qu'on fait à ces manifs pour soutenir le peuple palestinien qui sont, à mon sens, tout à fait légitimes ? On se retrouve, on est quatre. Oui, on n'est pas quatre, mais quelques milliers, c'est vrai. Ça me tord le vide. Oui, c'est tout à fait vrai. Alors qu'en Allemagne, en Grande-Bretagne, à Bruxelles et tout, et en Espagne, c'est des marées humaines et nous, on est quatre. Ça me saoule en fait. Oui. Mais parce que nous, c'est un sujet de clivage et on met un point d'honneur en fait à dire, mais j'en fais partie sûrement du problème à ma très modeste mesure, tu vois, mais de dire en fait quand le gouvernement, par exemple, dit « ouais, ouais, il faut un cessez-le-feu », je dis « ouais, c'est ça, vous ne voulez jamais un cessez-le-feu et vous n'arrêtez pas de changer d'avis », etc. C'est-à-dire que moi-même, en fait, je ne veux pas donner le point à ce que j'imagine être mes adversaires politiques, tu vois, sur cette question-là. Et donc, moi-même, je clive, tu vois, je dis « mais vous n'allez pas assez loin ». J'aime tout le temps, à chaque fois que j'ai un macroniste qui m'explique qu'il est pour le cessez-le-feu à Gaza, tu vois. Je dis « mais pourquoi ? Vous n'allez pas, vous êtes nus, vous avez le pouvoir, donc de toute façon, on ne vous croit pas ». Tu vois ce que je veux dire ? C'est que moi-même, je participe en fait de cliver, de cliver, de cliver. Mais peut-être que moi, je suis d'accord avec toi, en fait, au bout d'un moment, et là, en plus, il y a une prise de conscience en fait, générale. C'est incroyable, les gens sont extrêmement émus. Et je dirais une dernière chose, l'absence de sondage sur le soutien au peuple palestinien ces derniers temps par les instituts, je ne sais pas s'ils ont fait des sondages. Il n'y a aucun sondage là-dessus. Où est le sondage en fait qui nous dit le pourcentage de Français ? On a des pourcentages sur tout, tu vois, mais ça, on ne sait pas le pourcentage de Français qui soutient le peuple palestinien. J'aimerais bien le voir, ce sondage. Oui, je ne sais pas. Pour te dire que, à mon avis, c'est un truc qui est large en fait, qui est majoritaire en fait en France. Je veux dire, traditionnellement, en France, les gens sont plutôt d'accord avec le fait qu'Israël doit vivre dans des frontières sûrs, respectées et que les Palestiniens doivent avoir un État. Je veux dire, c'est la position française du gouvernement de l'État français depuis des décennies et c'est la position des Français. Donc, je veux dire, normalement, il y a un consensus là-dessus. C'est inadmissible ce qui se passe. Enfin, politiquement, pour moi, c'est une faillite de politiques globales qui, voilà, chacun à sa manière porte une responsabilité dans ce qui est en train de se passer du point de vue de la France. Et comme souvent, tous les deux, nous serons dans la rue demain à 14h à République en soutien au peuple palestinien. et j'espère que vous aussi. Sur ce, bonne soirée. Ciao.